Générique C'est l'heure du D-D-D-D-D-D-D-Duel ! pas du tout dans la même optique que moi, enfin j'ai pas trop vu. Moi je me base sur le fait que les nuagiens sont, pour la plupart en tout cas, des elfes et qu'ils ne sont pas destructibles au combat. Donc en fait l'effet qui est propre à presque tous les nuagiens, c'est pas systématique mais presque, c'est que tant qu'ils sont en attaque face recto ils ne sont pas destructibles au combat et qu'on ne peut pas les mettre en défense parce que si on les met en défense, face recto je parle, on peut évidemment les poser face verso, ça ça pose pas de soucis, mais dès qu'on les met en défense ils sont détruits donc on ne peut pas se défendre avec. Donc on va tenir compte du fait qu'ils ne sont pas destructibles au combat quand ils sont en position d'attaque et du fait que ce sont des elfes pour utiliser donc le sanctuaire céleste. Les dommages de combat que le contrôleur d'un monstre de type elfe reçoit d'un combat impliquant ce monstre deviennent zéro. Donc si on contrôle un elfe qui se fait attaquer, on ne prend pas de dégâts. Voilà. Donc j'ai mis trois fois le sanctuaire céleste pour augmenter mes chances de l'avoir et j'ai mis deux fois Zeradias qui n'est pas du tout un nuagien, simplement son effet c'est de défausser je vais lire l'effet, voilà. Vous pouvez défausser cette carte au cimetière pour ajouter un sanctuaire céleste depuis votre deck à votre main. Si le sanctuaire céleste n'est pas face recto sur le terrain, détruisez cette carte. Donc on ne peut pas l'invoquer s'il n'y a pas le sanctuaire céleste de toute façon. Donc il ne sert vraiment qu'à ça, à aller chercher le sanctuaire. Et si jamais je n'ai pas le sanctuaire, j'ai mis encore trois fois la barrière spirituelle, donc qui est un piège continu. Tant que vous contrôlez un monstre, vous ne recevez aucun dommage de combat. Toujours dans la même optique de ne pas se prendre de dommages de combat. Alors, les nuagiens ont quand même la particularité de générer des pions, ils appellent ça des pions nuages, des compteurs brume, voilà, des compteurs brume. Et chaque nuagien aura une façon différente de les utiliser, et c'est là que ça devient plutôt intéressant. Donc je vais faire un petit peu toute la recette du deck. Donc j'ai mis deux fois la bourrasque nuagien, qui va justement servir à générer ces compteurs brume. J'ai mis deux fois contrôle de brume, qui va aussi générer des compteurs brume. Donc là, on sacrifie un monstre nuagien face recto, pour rajouter trois compteurs brume sur un autre nuagien face recto. Même pas sur un monstre, même pas forcément un des nôtres. Donc je l'ai dit, trois fois les sanctuaires célestes, j'ai mis Red Jeky, parce que bon, ça c'est un peu systématique. Sauvetage, ciblez deux monstres hauts avec maximum 1500 d'attaque de votre cimetière et ajoutez-les à votre main. Simplement parce que la plupart des nuagiens sont des monstres hauts. Enfin, ceux que moi j'ai mis, il y en a d'autres, hein. J'ai pas mis tous les nuagiens qui existaient. Alors, j'ai mis unité de ravitaillement en double, c'est une magie continue. Je vais expliquer pourquoi, mais une fois par tour, si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, piochez une carte. Donc on a bien compris que si un monstre est détruit, on peut piocher une carte. Mais, comme je l'ai dit, on ne peut pas mettre un nuagier en défense, sinon il est détruit. Mais donc on peut utiliser cet effet pour piocher une carte. Si, par exemple, j'ai déjà épuisé tous les pions brumes, comment ils disent à chaque fois, les compteurs brumes, voilà. Si on a utilisé tous les compteurs brumes qui sont sur un nuagien et que là on sent qu'on ne va plus trop en avoir besoin, on peut le mettre en défense, il est détruit et on va piocher une carte à la place. Donc c'est quand même pas mal. Donc trois fois barrière spirituelle, j'en ai déjà parlé. Courant, Incendant, je ne l'ai mis qu'une fois parce qu'il ne fait pas vraiment partie de ma stratégie. Donc retirez tous les compteurs brumes du terrain, donc tous ceux qui sont sur le terrain, et infligez 300 points de dommage à votre adversaire pour chaque compteur brume que vous aurez retiré. Ça peut faire beaucoup. Parce que la bubrasse que nuagien va générer, donc je vais la lire aussi, durant chaque nouveau stand de By-Face, placez un compteur brume sur chaque monstre face recto. Pas forcément les nôtres, pas forcément les nuagiens, donc sur tous les monstres qui sont sur le terrain. Du coup, ça peut quand même aller très vite. D'ailleurs, cette carte-là, j'aurais peut-être dû la mettre en triple. Et je ne sais pas laquelle je pourrais retirer. Justement, peut-être le courant, Incendant, je ne sais pas. A voir, peut-être à modifier. Bon. Désastre naturel, infligez 500 points de dommage à votre adversaire. Chaque fois qu'une carte qu'il contrôle est détruite et envoyée au cimetière, du coup, par l'effet d'un monstre nuagien. On va expliquer ça juste après, parce que c'est surtout rapport à nuagien brouillard acide et nuagien cirrostratus. J'ai mis une fois force de miroir, classique aussi. Trois fois le nuagien boule de fumée. Je vais expliquer pourquoi après. Trois fois mère de grizzly, vous l'avez remarqué. Ce n'est pas un nuagien. Mais elle va principalement me servir à aller chercher un nuagien nabuzien que je n'ai mis qu'une fois dans le deck. Ou un autre en cas de besoin. Mais voilà. Ça marche pas mal avec les nuagiens. On tient compte du fait qu'en général, ils n'ont pas beaucoup de points d'attaque. Trois fois nuagien brouillard acide. Donc son effet, c'est de retirer deux compteurs brume qui sont sur lui pour détruire une carte magie ou piège de l'adversaire. Cirrostratus, c'est la même chose, sauf que c'est pour détruire un monstre. Il y est en triple. Alors j'ai mis deux fois le dragon de l'orage. On l'invoque par invocation spéciale en retirant un nuagien de notre cimetière. Et son effet, c'est de rajouter une fois par tour un compteur brume sur un mont sur le terrain. Donc ça peut servir. C'est pas ouf, mais ça peut servir. Alors nuagien nabuzien qui est clairement le plus puissant de ce deck. Parce qu'il va gagner 500 points d'attaque pour chaque compteur brume sur le terrain. Donc pas sur lui, sur le terrain. Donc quand on sait que cette carte là génère des compteurs brume sur tous les monstres sur le terrain, on se retrouve vite par exemple à 10 compteurs. Et c'est pas rare d'invoquer avec mère de Grizzly, un monstre qui a déjà 5000 points d'attaque quand il arrive. Ça peut picoter. Nuagien, nuage de mouton, je l'ai mis en double. Quand il meurt, on va placer deux jetons nuages sur le terrain qui pourront servir à être sacrifiés ou à temporiser. Ou simplement, ça fait des nuagien. Pour que quand on invoque un nuagien après, il génère plus de compteur brume. Donc si j'invoque un nuagien que c'est le seul monstre sur le terrain, il va générer un compteur brume. S'il y a déjà un nuagien sur le terrain, quand j'invoque un deuxième nuagien, il va en générer deux. Donc c'est intéressant d'invoquer un nuagien quand il y a déjà par exemple 4 monstres sur le terrain, parce que du coup il va en générer 5. Et ça, c'est quand même vachement intéressant. Alors, nuagien turbulent, c'est la raison pour laquelle j'ai mis 3 fois le nuage boule de fumée. On peut lui retirer un compteur brume pour invoquer spécialement un boule de fumée depuis notre deck ou notre cimetière. Donc c'est pas intéressant de les avoir en main. Alors je vais expliquer pourquoi j'ai mis des boules de fumée aussi. Voilà, donc lui c'est pour invoquer les boules de fumée. C'est la même raison que pour nuagien, nuage de mouton, c'est pour avoir plus de nuagien, pour générer plus de compteur brume. Mais c'est aussi pour le numéro 34, mais on en parlera après. Alors nuagien, œil de typhon, lui c'est le plus puissant de base. Il n'a pas le même effet que les autres. Cette carte ne peut pas être détruite au combat. Si cette carte est en position de défense face recto sur le terrain, détruisez-la. Bon, ça on a compris, c'est un peu l'effet des nuagien. Lorsque vous déclarez une attaque avec cette carte, changez la position de combat de tous les monstres face recto, sauf les nuagien. Donc en gros, si j'attaque un monstres qui est en position de défense, il va se retrouver en attaque et vice versa. Comme il a 3000, il peut bien foutre la merde. Et alors j'ai mis deux fois Zeradia, héros du paradis, j'en ai déjà parlé, il me sert à aller chercher mon terrain. Alors j'ai mis deux fois numéro 34. Cette carte en position d'attaque face recto ne peut pas être détruite au combat. Ça c'est chouette parce que c'est un peu la même stratégie que les nuagien. Alors lorsque vous recevez des dommages de combat impliquant cette carte, infligez des dommages à votre adversaire égaux en montant des dommages de combat que vous avez reçus. Si cette carte combat un monstres de votre adversaire, durant le calcul des dommages du tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel XYZ de cette carte pour que votre adversaire reçoit tous les dommages de combat que vous auriez dû recevoir de ce combat. Ça marche trois fois puisqu'il y a trois matériaux XYZ sur cette carte. Donc en gros j'attaque, j'ai que 100 en attaque, mais j'attaque un monstre qui a 3000, je devrais me prendre 2900 points de dégâts, sauf que non, c'est l'adversaire qui se les prend. Voilà, donc c'est quand même chouette. Et donc je l'ai mis en double tout simplement parce que je l'ai que deux fois. Et alors en dernière carte j'ai mis numéro 37, espoir, tisser, dragon, araignée, requin. Ça c'est un nom de carte. Donc il faut deux monstres haut de niveau 4. La plupart des nuages liens sont des monstres haut de niveau 4, donc ça c'est cool. Lorsque le monstre d'un joueur déclare une attaque, vous pouvez détacher un matériel XYZ de cette carte. Jusqu'à la fin de ce tour, tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire perdent 1000 en attaque. Lorsque cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un autre monstre dans votre cimetière et invoquer le spécialement. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de numéro 37, espoir, tisser, dragon, araignée, machin, qu'une fois par tour. Donc ça sert à faire une résurrection, c'est quand même chouette. Le side deck il ne faut pas trop en tenir compte, c'est un peu pour voir des cartes que je retire, que je remets, je teste un peu. D'ailleurs en parlant de test, c'est l'occasion, on va le tester. On va aller jouer en défi de dueliste, alors franchement je ne sais pas contre qui. On va aller dans le 5DS, et franchement je ne sais pas parce qu'ils sont quand même assez balèges les gars. Contre qui est-ce que je pourrais encore gagner des cartes ? Franchement je ne sais plus. On va jouer contre lui, je ne sais même plus ce qu'il joue. Et donc on prend le deck nuagien. Voilà, je bois un coup. Non c'est bien. Je joue premier, ce qui n'est pas gênant quand on joue nuagien. Il faut quand même espérer voir le sanctuaire s'élèche sans trop traîner. Le gros défaut du deck nuagien, c'est que si on a un adversaire qui s'amuse à détruire systématiquement toutes nos cartes magiques et pièges, on est un peu vite dans le caca. Donc je vais déjà mettre une bourrasque nuagien et un barrière spirituelle qui aura le même effet que mon terrain. Donc ça c'est chouette. J'invoque un nuagien turbulence, il va y avoir un conteur au brume que je vais utiliser directement. Pour invoquer un nuagien boule de fumée, je vais le mettre en lèvres, lui en plus, puisqu'il n'a pas d'effet. En plus de ça, ça vide un peu mon deck, du coup ça augmente mes chances de piocher, ce qui est intéressant. Voilà, je termine mon tour. Ok, il va chercher son terrain. Et voilà, ça c'est ce que je ne voulais pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, j'ai déjà perdu ma barrière spirituelle. Ce n'est pas dramatique, c'est juste que je vais me prendre du dégâts. J'ai déjà dû le battre, mais son jeu ne me dit rien. Ok, j'ai perdu ma boule de fumée, je m'y attendais un petit peu. Donc voilà, là je vais générer un jeton brume sur tous les monstres. Donc ce que je peux, par exemple, faire, c'est utiliser son effet. Pour aller invoquer, je ne vais pas prendre celui qui est dans le cimetière, j'aime autant qu'il y reste. Je vais aller chercher dans mon deck et invoquer celui-ci. C'est que je vais sacrifier de suite pour invoquer. Voilà, œil de typhon. Le souci, bon je ne sais pas ce qu'il a mis comme piège, ça c'est toujours le souci, l'ennui. C'est qu'il a 2800 d'attaque, moi j'ai 3000, donc j'aimerais autant l'attaquer de face et lui faire perdre 200 points de dégâts malheureusement. Ça n'arrivera pas à cause de mon effet, non pas description, attaque. Bon enfin, voilà, ce qui devait être fait, il est détruit. Ah zut, flûte, cacabouda. Au moins, il ne pourra pas m'attaquer, mais j'ai perdu mon œil de typhon là, alors que j'en avais qu'un dans le deck. C'est parti. Ça risque d'être quand même un petit peu chaud. Ok, donc on va rejouer, on va jouer, on a un ravitaillement, mais on va devoir rejouer le nuage à turbulences. Voilà, non, pas de chaîne, pas tout de suite. Donc ce qu'on peut faire à la limite, c'est, on va utiliser ça pour invoquer le dernier bout de fumée qui est dans notre deck, c'est celui-ci. Voilà, je vais utiliser le contrôle de brume. Je vais sacrifier celui-ci pour mettre trois tokens sur lui. C'est ce qui s'appelle un combo. Je vais utiliser son effet pour du coup réinvoquer mes trois boules de fumée. Voilà, comme ça, encore un, on ne va pas se faire chier. Voilà, maintenant, on pourrait se dire que, par exemple, turbulences ne me sert plus à rien. Donc, oui, non, je viens de l'invoquer. Donc ce que je peux faire, du coup, c'était ça l'idée, c'est aller chercher mon numéro 54. En sacrifiant mes trois boules de fumée. Qui vont se retrouver, tout de suite, dans le cimetière, ils ne sont pas perdus. Tout à l'heure, j'ai attaqué, il n'a pas activé son piège. Donc, je vais refaire pareil, je vais attaquer. Voilà, je suis un ouf. Oui, j'utilise mon effet et je renvoie directement ça dans le cimetière. Et voilà, c'est tout pour le moment. Il a quand même des monstres assez puissants. Ah ben, là, je me suis pris du dégât. Pourquoi ? Parce que, en effet, c'est quand c'est moi qui attaque. Ça, c'est embêtant. Et je n'ai toujours pas mon terrain où une carte pourrait protéger mes points de vue. C'est embêtant. Alors, c'est pas grave, je vais invoquer l'Uagien Brouillard Acide. Je vais détruire son terrain, que je ne sens pas. Combien est-ce qu'il avait en attaque ? 2006, ça par contre, c'est pas mal. Lui, il a 2008, ça, c'est embêtant. Je vais encore utiliser son effet à lui. J'aurais dû le faire avant d'en invoquer l'autre. C'est pas grave. Voilà. Ouais, je vais quand même l'invoquer. C'est peut-être pas une bonne idée. Ça me permettra une résurrection par la suite. On verra bien. Et donc, j'attaque le plus puissant, celui qui a 3003. Euh, oui, j'utilise... Non, 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 que quoi ? Je ne sais plus c'est quoi ça en a fait. Bon, je le fais. Voilà, moi, je voulais utiliser celui-là. J'ai été un peu vite. Donc lui, c'était quoi ? Je vais relire sa description. Pourquoi il m'a demandé d'activer ? Lorsque le monstre d'un joueur déclare une attaque, c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez détacher un matériel XYZ de cette carte. Jusqu'à la fin du tour, tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire perdent 1000 en attaque. Oui, voilà, c'est ça que j'ai fait. Du coup, c'est quand même pas mal, sauf qu'il a pris moins de dégâts que prévu. C'est dommage, c'est que jusqu'à la fin du tour. Voilà, on ne s'en sort pas si mal que ça pour l'instant. Bon, voilà, c'est la fin de mon tour. Renfort d'armée, d'accord. Ah, s'il utilise son FL, il ne pourra pas attaquer. Ok, je gagne un tour, il va piocher deux cartes. Je suis tranquille pour ce tour-ci. Du coup, ça s'annonce plutôt pas mal. À la limite, je vais attaquer avec lui. Non, je ne vais pas utiliser l'effet de 37. Oui, je vais utiliser celui de 54. C'est mon dernier boule de fumée, je pourrais plus faire cet effet après, mais ce ne sera plus nécessaire, je pense. J'attaque avec lui. Et oui, j'utilise son effet pour réduire de mille l'attaque de mon adversaire. Et voilà, voilà. C'était quand même un défi de dueliste. À la limite, on peut tenter contre quelqu'un d'autre. Même si on perd, ce n'est pas grave. On va aller ailleurs que dans le 5DS. Pourquoi pas dans le Zexal, je ne sais pas. Et on va jouer contre... Je ne sais pas. Bon, franchement, je ne les connais pas trop. Euh... 3 batteries. Ok, on va test. Alors, premier, second. Encore premier. Why not. On en est à combien, là, déjà ? Hein ? Parce que ça passe vite, hein, le temps. 20 minutes ? Ça va encore, hein, 20 minutes, ouais. Pas mal. Ah ! Ah, ouais. Bah, du coup... C'est con, j'étais content d'avoir Zeradias pour aller chercher mon terrain, sauf que j'ai pioché mon terrain. J'en ai un pour plus tard. Quoique je peux. De toute façon, on l'a invoqué. J'avais donc posé celui-ci. Je vais invoquer un nuage géant. J'aurais pu le mettre en attaque, là. Ça ne change rien. Voilà. Euh... Courant ascendant, pour l'instant, c'est pas nécessaire de placer. Non, j'active pas pour l'instant. Je vais subir. Voilà, voilà. Alors, là, vas-y, attaque. Fais comme chez moi. Ah. Castel, mon vieil ami. Qui va probablement, du coup, détruire mon token. Ah non, mon terrain. Pas con. En fait, il ne l'a pas détruit. Il l'a renvoyé dans mon deck. Du coup, ça ne me gêne pas plus que ça. Sauf que là, je l'avais dit quand... Enfin, je pense que je l'avais dit quand j'ai parlé de la recette du deck. Ce n'est pas intéressant d'avoir le boule de fumée en main. C'est mieux qu'il soit soit dans le cimetière, soit dans le deck, mais pas en main. Là, on est autour 4 et j'en ai 2 en main. Merci. Voilà. Je préfère quand même avoir un sanctuaire. Pour l'instant, on va juste... Tempo. C'est tout. Pour le moment. Ça se passe moins bien que lors du précédent duel. Mais ce n'est pas grave. Évidemment, la troisième boule de fumée. Ça, merci du guillot. Ben là, on va se prendre du dégât. On n'a pas le choix. Bon, ben, on va poser ça ici. Et on termine. Donc, le seul monstre qu'on ne veut pas en main, on l'a eu 3 fois. C'est bien. Là, ça va piquer. Ouais. C'est mauvais. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Ce tour-ci, oui. Mais après, ça va être chaud quand même. Ça dépendra de ce qu'on pioche. Une mère de grizzly. D'accord. Ce n'est pas si mal. On va la poser. Et c'est tout. Ce n'est pas mal. On va pouvoir invoquer un nuagien. Sauf que du coup, on va perdre l'effet dû à son invocation normale. Mais on aura un nuagien sur le terrain en position d'attaque pour nous protéger. Lequel je vais mettre. J'ai bien envie quand même de déjà placer un imbusien. Simplement parce qu'il est niveau 5 et que si je le pioche, je ne pourrais pas le poser. Votre adversaire a été fait d'une carte. Il va attaquer avec tout ça. Oh, rien de j'ai qui, quoi. Non, je ne peux rien faire. Voilà, je viens de perdre mon imbusien. C'est un duel qui se passe très très bien. Et voilà. Je evoque le dernier monstre qui est dans mon deck. Le seul. Parce qu'il n'y est qu'une fois. Que je ne peux pas invoquer parce qu'il est de trop haut niveau. Là, clairement, je crois que c'est terminé. Donc, j'ai été chercher un imbusien extrait pour ne pas le piocher. Donc, évidemment, je ne l'ai pas pioché. Mais, j'ai pioché l'œil de Typhon. Plus mauvaise main que ça, tu ne peux pas. Je pense qu'on va peut-être même retenter un troisième à la limite contre quelqu'un d'autre pour voir. Voilà, perdu. Voilà. Bon, là, on retente contre elle. On peut retenter contre elle. On a quand même eu une pioche assez exécrable. Moi, j'ai envie de retenter. Et si ça se passe mal, simplement, peut-être que notre deck n'est pas adapté au sien. Ou plutôt que le sien est particulièrement adapté au nôtre. Bon, j'ai déjà une boule de fumée, mais bon, ça va encore. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. je vais juste jouer Merge de Grizzly pour commencer. Direct, on y va, mais pourquoi pas? il a l'air très bien ce deck, en fait. Il est des petits terracuris. Il faudra que je me renseigne un peu sur ce deck parce que ça a l'air plutôt sympa. Ah, ça, c'est pas possible. Il va me renvoyer dans mon deck et ciao, mon effet. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour rien. Voilà. Et là, on se prend 4600 points de dégâts dès le premier tour. C'est chouette. Bon. ce n'est pas terrible. C'est presque mauvais. On va quand même utiliser Red Jeky. On se débarrasse de ça. On va passer une barrière spirituelle. On a rien dans le cimetière. On va jouer Turbulence. Là, on va utiliser son effet. Et on va invoquer une boule de fumée. Je pourrais sacrifier quand elle sera au cimetière la retirer du jeu pour invoquer mon dragon de l'orage. On verra ça après. Là, on a une petite def, mais comme il a des cartes pièges et tout, on va voir ce qui va se passer. Je ne suis pas des 1. Deux appels de l'E30 et d'accord. Pourquoi pas. Il va nous remettre un castel? Non, j'ai eu peur qu'il nous remette un castel. Parce que là, c'était foutu. qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Bon. Je vais proposer un dernier mais contre quelqu'un d'autre. Voilà. Rio Castel. Je ne sais pas ce que ça joue. On va voir. Ça va faire une longue vidéo. Oui, je sais bien. Là, on est à une demi-heure. Mais on s'amuse, non? Oui! C'est la fête! Deux fois sanctuaire céleste dès le premier tour. Ce n'est pas si mal. On a encore une mer de grizzly. Alors, je n'aime pas d'invoquer Sirostratus en premier parce qu'il aura qu'un compteur bruit mais il en a besoin de deux pour activer son effet. Donc, j'aime autant invoquer par exemple une mer de grizzly ou turbulence par exemple. C'est ce que je vais faire. Je vais invoquer turbulence pour l'instant. Lui, avec un compteur, il peut activer déjà son effet. Et voilà, je termine mon tour. Maintenant. c'est dommage. C'est dommage. j'aurais voulu l'avoir avant ça. Maintenant, on peut invoquer Sirostratus et utiliser son effet pour détruire cette carte. J'ai un petit peu peur. Les cartes pièges. Oh, tant pis, je vais quand même faire ça. C'est peut-être pas bon. C'est peut-être pas bon. Oh, monsieur. Voilà, ce ne se passe pas si bien. Termine mon tour. Oui, j'aurais voulu avoir des asmes naturels avant, évidemment, je ne l'ai plus. Avant le Sirostratus parce que si je détruis une carte de l'adversaire avec un effet nuagien, il perd 500 points de vie. Je vais réinvoquer Turbulence pour aller chercher un autre boule de fumée dans le bec. Je peux même le mettre en attaque. Je pourrais m'en servir. Combien il a celui-là ? 2000 quand même. Bon, ouais, ouais, ouais. Je vais attaquer avec lui. Non, ce ne sera pas nécessaire pour l'instant. Je vais tenter quand même l'attaque avec lui, même si c'est con. Ah, 1000. Enfin, du coup, tu n'utilises pas ton essai. Ben voilà, je termine mon tour. Il l'a sacrifié, d'accord, pour une grenouille d'esse. Ouais. Je pourrais utiliser mon effet pour diminuer son attaque de 1000. Ouais, à la limite, je vais le faire. Je vais le faire comme ça, je renvoie ça au cimetière. Je pourrais après le réinvoquer. Puis, je prends moins de dégâts. Enfin, je ne prends pas de dégâts du tout. C'était un peu con. Il n'a plus de trucs. Combien? 1009. Je vais invoquer. Non, je vais juste la poser. Enfin, ouais, je n'aurai plus. Je fais un peu simple. Ok. Ouais, Non, je n'ai plus envie. Voilà, je termine. Il n'a rien fait. Ah, si, il attaque. Non, c'est bon. Oui, je vais utiliser son effet et je vais aller invoquer. J'espère que je ne fais pas encore une connerie. Je vais quand même invoquer Nimbusien même s'il n'y a pas de compteur sur le terrain. J'espère pouvoir en générer rapidement par la suite. Parce que là, il a 1000. Ah, ça, ça peut être chouette. Voilà. Je vais me débarrasser de turbulences. Évidemment. du coup, je vais invoquer mère de grizzly. Je peux même la mettre en attaque puisque de toute façon, j'ai une barrière spirituelle. Voilà, j'attaque. Non, d'abord avec rien. Oui, ce coup-ci, je vais utiliser l'effet. Je vais diminuer son attaque. Ça fait quand même assez mal. Plus 1000. Plus 1004. Il lui reste 600. Voilà, on est bien. Alors, oui, tant qu'on y est, je vais directement activer ma barrière spirituelle. Ah, évidemment. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça ne changera pas grand-chose, d'autant plus qu'apparemment, il n'a pas vraiment l'intention de m'attaquer. Ben voilà, on va pouvoir générer des tokens avec un brouillard à site. Pas beaucoup. Ben, c'est déjà ça. Parce qu'avec deux, il passe à 2000. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il me propose là ? Est-ce que c'était deux monstres ? Ah ben oui, c'est vrai, mère de grisillier, aussi. Ben non, on va attaquer. Il va attaquer là. Et lui, il va attaquer là. Ah ben, c'est quoi ? C'est une mère de grisillier, ouais. Bon, je veux quand même l'attaquer avec lui. Oui, je dis, je le fais depuis le cimetière. Je vais aussi piocher une carte. 1003, d'accord. Eh ben moi, je vais invoquer... Ben... Voilà, je vais mettre mon village. Est-ce que j'attaque avec le nuage ? Non, pour l'instant, je crois que c'est bon. Je peux l'invoquer. Par invocation spéciale, je vais retirer un Turbulence. Et je vais placer un Token. Je ne suis pas obligé de le placer sur lui, mais je vais le mettre quand même sur lui. Et du coup, il passe à 2005. Et ça, c'est chouette. En plus, je peux toujours sacrifier lui et par exemple... Ouais, maintenant, je perds en Token. Enfin, en Contreur Brume, je vais laisser ça comme ça. Là, je pense qu'on est quand même pas mal, à moins qu'il nous sorte un Red Jiki et un truc ainsi. Ouais, évidemment, je n'ai pas très besoin. Ah, ça, ça peut être pas mal. Combien il a ? 2003. Ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser déjà son effet à lui pour générer... Je peux le faire à chaque tour, ça, donc un Contreur Brume sur lui. Qu'est-ce qu'il cache là ? Ça, c'est embêtant quand même. À la limite, je vais utiliser ces deux Contreur à lui. Du coup, je l'ai dit lui, mais c'est pas grave. Pour détruire celle-ci. C'était quoi ? Ouais. Je vais sacrifier celui-là pour générer trois Compteurs sur le Nimbusien. Qui est donc maintenant à 3005. C'est pas mal. Je peux encore invoquer Zeradias. Ouais, ça serait pas si mal. carrément bien. Et on est parti, je crois que c'est la fin. Ben oui. Ben oui, voilà. On a fait une longue vidéo, on a quand même fait quatre duels, on est à 40 minutes. Mais donc, je pense qu'on a quand même compris que le deck nuagien ne fonctionne pas contre toutes les stratégies, mais il reste agréable à jouer, il est quand même sympathique, il y a quelques petits combos sympas à faire. Voilà, c'est un deck que j'aime quand même bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !